Comme l'ombre d'un vol d'oiseaux sur la neige d'une colline, sur ton front blanc, double réseau, l'ombre de tes cheveux s'inclinent. Paré à l'écume d'argent, ses flots qui sur les bords s'apaisent, montant vers elle et l'affrangeant, la candeur de ton front la baise. Tant de nuits, tant de clarté, sur ton front mêlent leurs caresses, que mon rêve y flotte, agité, entre l'espoir et la détresse. Dans tes yeux, tes beaux yeux d'enfant s'allument lorsque tu t'éveilles, l'or clair d'un soleil triomphant qu'aimirent deux sources pareilles. Quand le rêve passe sur eux, on dirait l'haleine opaline, qui descend sur les lacs sombreux à l'heure où le couchant s'incline. En les contemplant tour à tour, puis trouvent, à l'égresse ou souffrance, tantôt l'aurore d'un amour, tantôt le soir d'une espérance. Le frémur d'un écouteau vainqueur a fendu la chair savoireuse, qui saigne et garde encore au cœur l'éclair de l'acier qui les creuse. Teintes de porc pour autant ardents, comme une blessure farouche, sur le clair frisson de tes dents, s'ouvre et s'ouvre et ferme ta bouche. Mon rêve, nous en s'y posé, craint d'y sentir comme une lame, sous la miel divin du baiser, le froid mi-pris qui perce l'homme. De ta voix, la mer a rythmé, la musique puissante et douce. On dirait, sur le flot calmé, une lire qu'un souffle pousse. Les vagues fond en les fleurant, teintées lors des cordes sacrées, et le vent du soir, en pleurant, y met des notes déchirées. Par ces chants immortels bercés, j'écoute, en des heures trop brèves, fuir sur l'océan du passé, la vaisseau brisée de mes rêves. D'un rayon d'horreur attaché, l'arc radieux de ton sourire, ferme et tend sur un trait caché, sa courbe adorable à décrire. Il se rouvre sur le sillon, de la flèche au ciel envolé, comme la vole d'un papillon se rouvre sur la brise ailée. Chaque flèche, en touchant mon cœur, met dans ma blessure éternelle, ou le froid de son fer vainqueur, ou la caresse de son aile. L'âme des paroles s'abolit, l'antique neige des tempées, la pâleur des têtes de lit pour les fêtes des dieux coupés. Toutes les blancheurs que le temps, à proscrite ou méconnue, prenaient son temps éclatant sur ta face et ta gorge nue. C'est qu'il leur fallait, pour cela, retrouver la splendeur des lignes, qu'aussi autrefois révéla, l'aida, la charmeuse de cygnes. Sur la vole d'une tortorelle, tes mains jadis, en se fermant, prirent au contour de son aile leurs grâces et leurs destins charmants. Aussitôt qu'un geste déploie, leur blancheur, ondulue trésor, on dirait le frisson de joie d'un oiseau qui prend son essor. Ombre douce et douce lumière, je sens mon âme, tour à tour, sous leur étreinte prisonnière et, par elle, rendue au jour. Couchons qui fêtent sur la plaine, fumée l'or clair d'un encensoir, rose dans la dernière haleine, fait trembler les rideaux du soir. Sauf le printanier que balance, la clochette des lilas blancs, arôme qu'avec le silence, la nuit traîne sur ses palans. Parfum des choses, qui est farouche, l'air impitoyable du vent, mon rêve ou bois sur la bouche, que je n'effleure qu'en rêvant. Comptons les grâces immortelles, qui font l'honneur de ta beauté, et dont les puissances sont telles, que j'en fus à jamais dompté, de t'avoir sans relâche aimé, même d'un amour méconnu, dans mon âme à l'espoir fermé, un immense orgueil est venu. Qui sait, du sourire des larmes, lequel en ce monde est meilleur, demeure fier de tes charmes, je reste fier de ma douleur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada